La fête des bergers d'Aramids, l'organisation n'est pas différente, c'est la même que les autres années. Une équipe de bénévoles avec des responsables de commission, plusieurs commissions, des responsables de commission et des bénévoles qui viennent pour assumer le travail pendant tout le week-end. Il y a le travail avant, pendant et après. Donc l'organisation c'est simplement, grosso modo, un peu plus de 300 personnes de bénévoles qui sont embauchées. De tout âge, je dirais de tout âge, parce que du plus petit au plus âgé, on a besoin de tout le monde. Le peu de travail que fait un simple bénévole, c'est autant de travail en moins pour les autres. Au niveau bénévole, on est à peu près dans les 300 bénévoles qui travaillent durant l'année et surtout au moment de la fête. Au niveau des participants pour la manifestation cette année, on a 19 concurrents qui ont participé au concours de chien, au concours qualificatif. Il y avait 12 groupes pour les champs. Au niveau des exposants pour le fromage, ça fait une quinzaine de producteurs qui sont venus. Donc sensiblement, on est dans les mêmes bases que les années précédentes. Et après, c'est surtout la météo qui fait que la fête est un peu mieux réussie cette année. Je pense qu'elle sera très très bien réussie parce qu'on a une météo excellente qui a fait crescendo. On est parti d'un temps un peu meilleur que le jeudi et ça fait crescendo pour aujourd'hui une journée sans nuages. Donc je pense qu'on est dans un très bon cru l'année 2018. On a axé aussi cette fête des bergers 2018 sur la jeunesse. Parce qu'on s'est rendu compte que s'il n'y a pas de la jeunesse qui arrive derrière, la fête ne va pas perdurer. Donc la jeunesse, on l'a mise en avant avec FR3, l'émission de Capsutresse qui sont venues filmer, avec la bergère qui est venue à l'estime pour regarder mes brebis et donc une personne jeune. Ensuite, on a mis en avant les chanteurs, des jeunes chanteurs qui ont été filmés dans le champ ici autour de la buvette ou hier soir avec des groupes jeunes, c'est-à-dire entre 25 et 30 ans, qui ont un panel de chansons, un répertoire de chansons inimaginable. Je ne pensais pas qu'ils en connaissaient autant. Et ensuite, au concours de chien aussi, des jeunes, des jeunes qui vont donc évoluer. Et un jeune qui va être filmé, suivi, 25 ans, qui va être suivi avec son chien. Et hier aussi au concours de fromage, beaucoup de couples jeunes qui sont venus à remiser prix avec leurs enfants. Donc le renouveau du pastoralisme et des bergers, il est là avec cette jeunesse qui arrive et qui arrive derrière nous et qui nous pousse. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada